Et salut à tous, c'est Ayoyuko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de quête, la quête le village des gnomes. On va commencer par avoir un petit labyrinthe pour y aller. Pour y aller, le plus simple c'est de partir du nord-ouest. Vous prenez celle qui reste sur le nord. Vous allez vers l'ouest, ensuite vers le sud, vous revenez sur vos pas. Vous allez au mur le plus proche du village, vous repartez vers l'ouest. Et on va faire tout le tour du village. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On arrive au grillage. On passe le grillage, et nous voilà dans le village. C'est la première étape pour se rendre au point de départ de la quête. Si jamais vous ne savez pas où se trouve ce village, c'est juste au nord de Yanir. On est parti du nord-ouest et on a fait ceci jusque là. Là on est redescendu pour rejoindre le mur le plus proche du village. On a fait tout le tour là comme ça, tout le tour du village. Jusque là, on est passé le long pour revenir par le grillage. C'est un petit labyrinthe mais rien de compliqué quoi. Alors pour commencer la quête, il nous faut parler au roi Bolren. Il y a un petit labyrinthe. Il y a un petit labyrinthe. Ah, tu 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 tu. Puis je vous aider ? Un objet requis ici, bûche normale. Je les ai coupé, il y a des arbres partout, il y en a même à l'intérieur ici, c'est pas très compliqué. Des ennemis de niveau 53 et 49 à battre, donc j'ai pris mon petit équipement de magie. Durée moyenne, deux points de quête, 11 450 xp d'attaque, c'est quand même assez intéressant de la faire quand on n'est pas trop au level cette quête. On va rejoindre le champ de bataille au nord, il faut qu'on puisse retrouver des orbes qu'ils ont mis sur le champ de bataille. Et nous allons devoir déjà commencer dans un premier temps par trouver le général Gnome. Alors le commandant est juste là en fait, du côté de là où il y a les tortues. Et une petite tenue rouge qui le distingue un peu des autres Gnomes. Mais il faut le trouver. Donc il nous demande du bois, c'est pour lui qu'il faut se casser les pieds à trouver des bûches. Si tu pouvais éviter de te barrer. Donc il nous demande de retrouver 3 Gnomes Pister. qui ont des coordonnées à donner pour pouvoir ajuster le tir de la baliste. Alors je vais vous donner les localisations des 3 Gnomes. Donc vous avez le Gnome Pister 3 qui se trouve ici. par rapport au champ de bataille. Un petit peu à l'écart. Il semble avoir perdu la tête. Plus que ma tête moins que mes doigts. Le deuxième Gnomes Pister 3 qui se trouve normalement là-haut. Il faut retenir ce qu'il a dit parce qu'en fonction de ce qu'il vous dit il y a des choses différentes. Voilà et l'autre Gnome est un peu plus loin par là en ligne droite. Et l'autre Gnome est un peu plus loin par là-haut. Et l'autre Gnome est un peu plus loin. Donc on va retourner voir le Gnome Pister 3. Et le Gnome est un peu plus loin. Le Gnome est un peu plus loin. Donc on va retourner voir le Gnome Pister 4. donc après une petite recherche j'ai trouvé du coup petit truc en anglo qui explique donc quand il vous dit la phrase qu'il vous dit doit être différente pour chaque joueur donc là il me dit plus que ma tête moins que mes doigts donc plus que ma tête c'est deux et moins que mes mains du coup en anglais c'est un donc il va falloir retenir ça donc 2 1 et il faut aller à la baliste et où la baliste donc la coordonnée de la forteresse donc moi j'avais 2 1 bon bah voilà ça ça a fonctionné donc maintenant nous devons aller dans la forteresse pour récupérer l'orbe on se rend à l'intérieur de la forteresse c'est quand même bien en ruine on parle d'une forteresse donc la forteresse ce soit ça là alors c'est hardwin ça donc oui donc la forteresse c'est cette connerie là ils nous ont fait tirer un coup de baliste dans une forteresse qui est déjà en ruine ils aiment bien faire des trucs pour rien bon je peux pas rentrer là dedans ça se passe comment du coup je suppose que ça va être là dedans je vais jeter un petit coup d'oeil au guide écrit ok donc en fait c'est tout bête il suffit de passer à travers il y a un des murs qui peut escalader en fait il suffit d'escalader le mur il faut trouver le mur qui est escaladable c'est la double le genre de truc sanguine moi personnellement je passe 4h à chercher le mur est tourné il y a un des murs qui ont découvert le mur il y a un des murs qui vont se faire attaquer il y a un des murs dans le mur il y a un des murs qui vont se faire attaquer on se fait attaquer voilà c'est compliqué Ensuite on va monter l'échelle, et il y a un petit coffre par ici. On est attaqué par le garde qui n'est pas content que vous preniez l'ordre. On va redescendre l'échelle, et on va ramener l'ordre à l'intérieur du village. Petite astuce, une fois que vous avez entamé la quête, vous n'êtes pas obligé de retourner à pied dans le village. Il y a ici Elkoy, vous pouvez suivre Elkoy et il va vous amener directement au village. Il va pouvoir maintenant rendre l'ordre au roi. Il faut qu'on retourne encore au nord. Parce que d'autres orbes ont été volés pendant qu'on récupérait celle-là. Le village gnome, malgré son labyrinthe, est un véritable moulin dans lequel on rentre et sort comme on veut. Voilà, alors ça doit être par ici normalement. D'après le wiki, je ne vois rien. Voilà, c'était un peu plus haut, il fallait passer après les bouts. Et là, il y a un seigneur de la guerre de Khazard. Et quand on le tue, on récupère les deux orbes. Voilà, on va retourner au village avec les deux orbes et normalement la quête sera terminée. Je les ai trouvés là-haut, le seigneur de la guerre qui avait les orbes. Après les loups, il fallait suivre les loups. On va retourner parler à Elkoy pour retourner au centre du labyrinthe. Le labyrinthe, le premier ou le ciel, en général, dans le ciel, envoie à l'arbre du labyrinthe. On va retourner pour donner les orbes au roi. J'ai l'air. Tu y es sûr, il n'est qu'à l'intérieur. On va progresser à l'arbre du labyrinthe. Non, on va retourner à ma chambre pourれる l'arbre du labyrinthe. Nous devons donner les orbes aux rois. Excusez-moi. Et voilà, la quête, le village des gnomes, est à présent terminée. Voilà, donc la quête qui était assez facile pour le coup, nous avons débloqué une petite amulette de protection des gnomes. Voilà, pas trop à quoi ça sert, mais nous servons pour une autre quête ou quelque chose du genre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501